Nous sommes toujours le 3 juin et je vais vous faire part de cette lettre que vous devrez envoyer au président de l'ordre des médecins de votre département. Je vous lis cette lettre que j'ai mise sur mon ordinateur et que je vous enverrai si vous le désirez. Il suffira de m'écrire à jac.dodon.fr. Voici la lettre. M. et Mme Untel, 85 rue, département, à M. le Dr Untel, président de l'ordre du département, adresse, etc. M. le Président de l'ordre des médecins, parent de l'enfant X né le 7 janvier 2018, ce dernier devrait être soumis à l'obligation vaccinale. Désirant garantir la santé de notre bambin, nous avons fait parvenir à la CPAM de notre département, en RAR, une lettre dans laquelle nous demandions la prise en charge des examens biologiques. En pure perte, pas de réponse. Ceci d'une part. En outre, nous avons eu la chance de lire le livre de Mme Elcarod, Les racines de nos maladies. Mme Elcarod est fondatrice de l'Académie de Nutri des Toxicologies, présidente de l'Association Stéliore de Genève. Livre préfacé par le professeur Boyd Allais, chimiste toxicologue. Page 219 de ce livre. Vous serez étonné, voire stupéfié, de lire les lignes suivantes. Deux points, ouvrez les guillemets. Il naît en France près de 800 000 enfants chaque année, selon les calculs résultants de ce graphique, voire la page 218. L'abstinence vaccinale pourrait épargner tous les ans. 94 800 enfants allergiques. 124 800 enfants asthmatiques ou bronchitiques chroniques. 49 600 atteints de névrodermite. 100 800 enfants herpétiques. 72 800 enfants atteints d'otites à répétition. 64 800 enfants atteints de rumeux des foires. 63 200 enfants atteints d'hyperactivité. 38 400 scoliotiques. 11 200 enfants migraineux. 12 000 enfants atteints de troubles thyroïdiens. Nous ne comptons pas les accidents immédiats, comme la mort subite du nourrisson. Soit un total de 646 000 enfants épargnés dans leur chair. Plus de 6 millions en 10 ans. 7 hallucinants, déclare Mme Elk Harod. « Restons-en là, docteur. Vous comprenez fort bien, à moins d'être profondément marqués par l'empreinte ordinale, que nous ne pouvons en aucune manière accepter une telle hécatombe encore que cette vaccination ne porte à l'empreinte que de 5 vaccins. » Aujourd'hui, 11. Notre lettre recommandée avec accusé de réception. « Accuse avec force la légèreté du ministère de la Santé de nous imposer autant de vaccins sans un contrôle rigoureux indépendant. Et nous insistons, indépendant. Des médecins conscients, à mots couverts, pointent un doigt accusateur contre cette débauche vaccinale. Obligation, ceci dit en passant, illégale reconnue par le décret Valls du 5 décembre 2016 portant création de l'Inspection Générale de la Justice assujettissant qu'on appelle les tribunaux de grande instance au pouvoir exécutif devant autant d'irrespect de la part des pouvoirs publics. « À notre rencontre, nous sommes au regret de vous annoncer que nous ne voulons pas être complices d'autant de dégâts signifiés. Tant que règnera autant de désinvolture et d'irrespect tant à notre rencontre que vis-à-vis de notre Constitution, notre devoir nous commandera de refuser toute obligation, toute contrainte handicapante largement prouvée, voire meurtrière. » Vous voyez, M. le Président, à l'expression de notre profond attachement à notre République et à une médecine respectueuse des principes d'Hippocrate. « D'abord, ne pas nuire, et nous en sommes loin. » Voilà. Voilà la lettre. Vous n'avez qu'à me la demander par vidéo. Merci. Euh, pardon. À me la demander par mail, hein. Jacques.dodon.fr. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501